Gaitan Bong est un footballeur franco-cameroonais, né le 25 avril 1988 à Sac-Bayémé, une localité située dans le Nyon-Ekele, région du centre. Très jeune, le garçon ira poursuivre ses études secondaires en France. Épaulé par son oncle Jean-Claude Pagall, ancien international camerounais, Gaitan Bong va se lancer dans le football. Il est détecté au lycée par le centre de formation du SMS où il sera formé jusqu'à la fin de ses études secondaires, avant de rejoindre l'équipe première en passant par la réserve. Nous sommes alors là en 2005. En trois saisons, Gaitan Bong ne retrouve pas ses repères et dispute au total 19 matchs. A 20 ans, il est prêté au FC Tour, équipe au sein de laquelle il retrouvera du temps de jeu. En une saison, il commence à marquer les esprits, jouant ainsi 34 matchs au cours de la saison 2008-2009. Le 28 juillet 2009, Valenciennes et Metz trouvent un accord pour le transfert du franco-camerounais dans le club nordiste pour 4 saisons. Le montant du transfert s'élève à 700 000 euros. Le 20 janvier 2010, il a inscrit face à Boulogne son premier but en Ligue 1 et ouvre par la même occasion le score pour Valenciennes, ce qui permet à Valenciennes de l'emporter 0 but à 2. Bien que comptant quelques sélections avec l'équipe Espoir de France, Gaitan déclare en avril 2010 vouloir jouer pour les Lyons indomptables du Cameroun. Paul Leguen, le sélectionneur camerounais de l'époque, entendra son cri. Et après quelques matchs de supervision et des tracasseries administratives, la FIFA donnera finalement l'autorisation à Gaitan de jouer avec les Lyons indomptables, équipe avec laquelle il disputera sa première Coupe du Monde à 22 ans seulement. En dehors des pelouses, Gaitan est un passionné de la culture urbaine. Mannequin depuis l'âge de 17 ans, il a lancé tout récemment sa propre ligne de vêtements. Notons pour terminer qu'à l'instar de ses idoles tels Yannick Noah ou Roger Mila, l'international camerounais Gaitan Bon comptait déjà un album sur le marché discographique. Un album qui se vend d'ailleurs très bien du côté de l'Hexagone.